Le point fort de cette année, en cette période post-Covid, c'est le nombre important d'actions qui ont été primées qui concernent le lien social, la volonté des élus d'aider à la fois les familles, les jeunes, les plus jeunes et les plus âgés. Donc beaucoup d'actions en faveur des plus jeunes et beaucoup d'actions en faveur des aînés. Dans tous les domaines, on va avoir des actions qui vont concerner le numérique. Je vous parlais tout à l'heure des actions en faveur des aînés. On a par exemple une recherche collaborative sur le vieillissement de la ville de Limoges avec une recherche avec l'université de Limoges pour élaborer un jeu vidéo qui permette aux aînés de mieux vieillir.